nous sommes lundi matin il est 10 heures bah oui 10 heures et ça y est je pars en direction de la france pour l'instant je vais m'arrêter dans la zone commerciale de murcia j'ai envie d'aller dans le chinois le grand grand magasin chinois qu'il ya dans la zone commerciale de murcia à côté de ikea dont on a déjà parlé et donc ça y est je suis prête je suis au volant là le changement et bien en fait c'est que chrissa m'a dit qu'elle venait aussi donc elle est en train de finaliser de se préparer et elle va venir aussi avec moi donc foxy est bientôt prêt elle n'est pas descendu des cales encore mais bon chrissa m'a dit qu'elle venait aussi au centre commercial normalement on s'attend un peu parce qu'avec les trois portails à ouvrir et à fermer comme ça il y en a une qui ouvre et l'autre qui ferme donc je vais voir où elle en est moi je suis prête à partir je sens que foxy bouge dans tous les sens ça va pas tarder j'ai un petit pincement au coeur de quitter totanan pas qui t'écris ça tout de suite parce que je trouve que c'est sympa elle vient avec moi à murcia on va faire encore un petit peu le magasin avec elle même si c'est infernal avec elle tellement elle reste longtemps dans les magasins mais c'est bien comme ça ça fait une étape sympa avant de se quitter je sais que de toute façon elle va pas s'ennuyer toute seule elle s'ennuie jamais toute seule on n'est jamais malheureuse quand on est les seuls l'une comme l'autre mais quand même un pincement au coeur bon je suis en train de quitter l'espagne quand même je suis resté presque neuf mois la chaleur les gens enfin tout quoi c'est quand même un pays que j'aime beaucoup beaucoup ça fait un petit quelque chose me voilà sur le parking la zone commerciale de murcia a beaucoup 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 de magasins et là on a un foxy c'est garé loin bon ben elle va pas tarder mais comme je te disais c'est vraiment très sympa qu'elle soit venue comme ça ça fait une étape avant notre séparation ouais ça fait quand même quelque chose ça y est voilà la messe et voilà la cour de madame la reine christine et ça laisse spécial double oui c'est le moyen que je trouvais pour les balader plus facile les deux ensemble parce que oui si je ne m'entends plus pas voilà comme ça je peux elle vient nous démontrer que non c'est pas pratique non mais comme ça je peux réguler la vitesse d'un à l'autre s'il y a un qui est trop vite je peux le retourner on va leur mettre un chariot un chariot avec des roulettes vous donnez l'eau les deux comme ça ils vont tirer le chariot et porter nos courses ben oui ben oui on va attaquer le malheur chinois et n'oubliez pas le masque nous allons attaquer par un chinois le grand chinois de cette zone commerciale bien sûr je suis armée blindé mascarilla tout le temps le masque le masque en espace tout le temps partout c'est le moment du départ on a un peu bon quand même on était déjà séparés mais jamais si longtemps ouais là on sait pas du tout combien de temps comment ça va se passer et non chrissa va pas venir pour un week-end me rejoindre même une semaine et puis en plus toi tu t'en vas dans le froid oui non non je vais à la neige donc moi je vais pouvoir bouger parce que j'aurai la voiture mais aussi non je pourrais pas bouger camping car c'est hors de question même pas pour noël non et il faut se dire une chose aussi nous noël jour de l'an on s'en fout un peu quoi franchement je m'en fous et c'est tout ouais tout simplement non 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 mais fais attention à toi toi aussi ma belle hein tu fais gaffe hein tu fais gaffe sur la route toi tu fais gaffe aux espagnols hein Tu fais gaffe aux espagnols hein Le seul espagnol que j'ai vu jusqu'à maintenant qui était sympa c'est l'homme de Marie-Carmen Il est sympa, l'un et l'autre, donc je ne vais pas lui piquer, franchement, je n'en ai pas besoin. Et puis moi, je vais être tranquille chez mon papa et ma belle-mère, donc là, il n'y aura rien du tout. Il n'y a pas de risque. Je vais être bien occupée. Mais je te montrerai, je te montrerai. Bon, allez, là, un petit tour encore, acheter 3, 4 bricoles à manger. Oui. Parce que chez le chinois, ça y est, j'ai du papier bulle, j'ai du scotch, j'ai des étiquettes, j'ai un feutre, il ne me manque que les cartons. Voilà. Et ce qu'il faut mettre dedans, attends, mais c'est beaucoup plus facile d'aller chez le chinois, acheter les trucs nécessaires que mettre dans les cartons. Parce que si ça, c'est compliqué, là. Mais je te montrerai. Allez, même là, il y a une mouche encore. Salut. Première nuit de voyage passée, ça s'est très bien passé au calme. On est sur le parking du Dia, il y a une station là, derrière, il y a un McDo. Voilà, c'est l'utile, vraiment utile. En plus, je suis très contente parce que j'ai trouvé plein de choses que j'avais envie. J'ai envie d'offrir aux gens que j'aime un sac avec des choses un petit peu typiques d'Espagne pour faire l'apéritif avec ceux qu'ils voudront. Sangria, chorizo, des moules à l'escabèche. Qu'est-ce que j'ai mis encore ? Je vois même plus ce que j'ai mis dedans. Et je pense que ça peut être sympa. Il me manque encore un ou deux éléments que je veux rajouter. En tout cas, je suis bien contente parce que j'ai déjà trouvé pas mal de choses ici. Donc, c'est bien. Là, maintenant, on va prendre la route avec Cassie. Elle est très malheureuse parce que je ne l'ai pas du tout laissée sortir. Mais là, il n'en était même pas question. Même si c'est calme, il y a vraiment... Non, je n'avais pas envie. Je ne sentais pas, je n'avais pas envie de la laisser sortir. Donc là, on va faire une étape beaucoup plus au calme où elle pourra sortir. Allez, on est parti pour 300 bornes, Cassie. D'accord ? On y va ? Allez, copilote, on va y aller. Tu vois, ça n'a rien de glamour. Mais bon, c'est très, très pratique. Je sais que tous les nomades le font, de se garer dans des endroits pareils parce que c'est pratique, tout simplement. Oui, je sais, je radote de bon matin. Let's go ! Bon, je viens de faire une pause chez GALP. Je crois que tu te vois derrière. Ah non, si tu as le camion, tu ne dois pas voir grand-chose. Donc, j'ai fait une pause chez GALP. J'en ai profité, bien sûr, pour faire le plat. Chez GALP, il vaut mieux. Et donc, j'en ai eu pour 58 euros. Bon, bien sûr, j'avais encore du gasoil. Il était à 1,02 euros. Donc, 58 euros, ça va. C'est encore très bien. J'en ai profité pour me changer parce que ça y est, il fait très chaud. Je vais reprendre la route. Il me reste 124 kilomètres. Cassie est un peu tendue. Elle aurait bien voulu sortir. Elle n'a pas l'habitude de rester une journée complète enfermée. Là, elle est sur le tableau de bord. Je vais essayer de la faire voir. Voilà. Et oui. Donc, heureusement, là, j'ai pris un spot où, normalement, elle devrait pouvoir sortir. Et ça, ça sera très, très bien pour elle. Par contre, là, la station, elle n'est pas pratique parce qu'il y a des travaux. Donc, tu vois, je me suis mise derrière un camion qui n'est pas super bien non plus. On n'arrive pas à s'arrêter, là, avec les travaux, les gros. Les voitures, ça va, elles ont un petit peu de place. Mais nous, les gros, on n'a rien du tout. Allez, c'est reparti. Sous-titrage ST' 501 Puisque tu es à côté de moi, je te montre comment ça se passe. Donc, la copilote, qui est très bavarde, là, actuellement, qui est très active. Je me prépare toujours un mug de chicoré café à siroter, comme ça, tranquille, en conduisant. La peau de zèbre de Cassie, bien évidemment, qu'elle n'utilise pas du tout, du tout, quand on roule, voilà, quand on est vraiment lancé sur la roue. Elle ne l'utilise pas du tout. Attends, je vais laisser passer la voiture devant. Voilà, s'il comprend. Donc là, j'ai le caméscope, bien installé, prêt à être utilisé. Le micro en bas, pour que tu m'entendes bien. Le petit panier blanc, là, il est collé avec de la pâte à fixe, ainsi que la boîte rouge. Donc, dans le panier blanc, il y a mes lunettes, les différentes lunettes, soleil ou pas soleil, parce que j'en ai besoin pour conduire. Le masque, toujours prêt à être dégainé. Et dans la boîte rouge, là, aujourd'hui, j'ai des noix. Donc, je picore un petit peu, parce que le matin, je n'arrive pas trop à manger. Donc, comme là, on roule le matin, avec Cassie, je picore de temps en temps des noix. Ce qui me permet de tenir. Ça nourrit quand même bien, donc je suis agréable. En sirotant tranquillement, là, j'y cours et café aussi. Et là, j'ai un GPS, un super GPS radio, enfin la totale, que m'a offert Pascal. Attends, avec le soleil, on ne voit pas bien, voilà. Il est vraiment génial, seulement je n'ai pas encore l'habitude. Je ne me suis pas vraiment habituée à l'utiliser, ce qui est dommage, parce qu'il est vraiment excellent. Il est excellent, en plus, on peut mettre le volume du véhicule, précisément. Donc, lui, tu calcules la route en fonction de ton véhicule. Donc, c'est vraiment excellent. Donc, par contre, j'utilise mon iPad. J'ai tellement l'habitude d'utiliser l'iPad. Bon, c'est vrai qu'avec une tablette comme ça, c'est sympa, parce que c'est un grand écran. Je ne mets pas le son. Je ne regarde que, voilà, l'écran comme ça. J'ai tellement, tellement l'habitude, c'est pour ça. Mais je m'habituerai à l'autre GPS, parce qu'il est vraiment très bien. Et voilà, mon installation quand je roule. Tu sauras vraiment tout, hein. Et bon, comme tu es à côté de moi à chaque fois, c'est quand même normal que tu saches comment je m'installe. C'est bien. C'est bien. J'espère que l'air de camping-car va être bien, que Cassie va pouvoir sortir tranquillement, vraiment. Alors, ça devrait être par là-haut. Je ne vois pas un seul panneau. Ça s'appelle une aire de camping-car. Ah si, ça y est. Je n'ai pas vu le panneau. Et j'ai vu les camping-cars. Je n'ai pas vu le panneau. Je n'ai pas vu le panneau. Bon ben, c'est chouette, je viens de prendre la dernière place je pense, c'est parfait Mais Cassie va pouvoir sortir, je suis un peu près de la route derrière, mais là devant il y a de l'herbe donc elle va pouvoir sortir, je suis très très contente Bon ça y est, nous sommes arrivés, j'ai réussi à enfiler le harnais à Cassie, elle a été folle, je ne sais même pas où elle est partie Ah ben la voilà, ça va ma Cassie, ça va mon petit chat, ne va pas trop loin Oui on reste là, je ne viens pas te chercher, allez promène-toi un petit peu Donc c'est la dernière place, mais j'ai vu qu'il y avait une autre place, donc là il y a de l'herbe quand même Donc c'est une aire de camping-car gratuite, on y a le droit maximum 48 heures à Peniscola, juste au bord de la mer Je comprends qu'il limite le temps, en fait il y avait une autre place là aussi, j'aurais pu faire un créneau, enfin bon Je ne l'ai pas vu en arrivant, on ne le voit pas du tout C'est joli Je vais surtout profiter de laisser sortir longuement Cassie C'est très très sympa C'est très très sympa